La politique de fixation des prix tient compte des paramètres techniques et socio-économiques qui impliquent selon le cas des enquêtes auprès des parties prenantes pertinentes. Dans les usagers et les populations, il est tout à fait possible qu'après une période d'expérimentation, la démarche inclusive nous impose de réviser les prix fixés au départ par arrêté. 6. Quelles sont les spécificités de ce poste de péage et pesage qui le rendent si cher comparativement au poste péage des paix à raison et grand propos ? Pourquoi ce traitement différentiel de la population de l'Atakora ? Le tarif appliqué au poste de péage n'est pas un paramètre de traitement des populations. Les usagers d'une route nationale ou inter-État proviennent de plusieurs points du pays et de la sous-région. Le poste de Tignenti n'a donc pas été érigé à l'égard des populations de l'Atakora. Les postes de la RNI1 sont séparés les uns des autres pas des linéaires tels que et qu'à grand propos, sur un linéaire de 105 km, on relève trois postes de péage. 7. Pourquoi ne pas envisager la gratuité pour le passage de véhicules légers comme au niveau du poste péage et pesage de Webbo ? Il n'y a pas de gratuité pour le passage des véhicules légers au poste de péage et pesage de Webbo ? Le programme de généralisation des postes de péage prévoit la construction d'un poste de péage-pesage à Webbo dans les infrastructures. Lorsqu'elles seront réalisées, permettront également de soumettre les véhicules légers au péage. 8. Y a-t-il des mesures spéciales pour les populations riveraines ? Comme je l'ai dit tantôt, ces mesures seront déterminées à l'issue des enquêtes et études d'évaluation qui sont en cours et soumises à la décision du gouvernement. 9. Quels sont les bénéfices de ce péage pour chacune des localités de l'Atakura en général et de Natitengo en particulier ? L'exploitation d'un poste de péage dans une localité est facteur de création d'emplois indirects par des contrats de prestation qui prévoient des clauses de recours à la main d'oeuvre locale en priorité. Cela crée également des activités qui dynamisent l'économie nationale. Cela participe aussi au financement de l'entretien routier et à la construction de nouvelles routes. 10. Pourquoi tous les péages dans la zone septentrionale sont à 1 000 francs CFA au passage pour les véhicules légers et moins de 500 francs pour la plupart des autres ? Tous les péages du septentrion ne sont pas à 1 000 francs. A titre d'exemple, la pose de péage de Biot et de Liboussou applique un tarif de 500 francs pour les véhicules légers. Monsieur le Président, je pense avoir parcouru l'ensemble des questions posées par l'honorable député. Je vous remercie. Il est aussi que dans le programme d'action du gouvernement, le chef de l'État s'est également engagé à faire en sorte que le Bénin devienne, dans les prochaines décennies, grâce aux réformes engagées, un pays disposant d'un système énergétique efficace et surtout compétitif. Depuis 2016, les réformes et les projets mis en œuvre sont fortement appréciés par nos partenaires, qui accompagnent massivement le gouvernement. Les résultats visibles obtenus en témoignent dans tous les secteurs d'activité et, je le rappelle, non seulement grâce aux investissements, mais surtout aux réformes qui vont avec ces investissements. Dans le cadre du MCI Bénin 2, les lourds d'investissement consentis aussi bien par le Bénin que par le MCI, je le rappelle, plus de 420 millions de dollars ont permis de faire un bond extraordinaire dans notre quête d'autosuffisance. Madame l'a rappelé une bonne fois, nous avons triplé le volume d'énergie dans notre pays en quelques années. Je veux donc vous remercier et féliciter le personnel à divers niveaux, les consultants, les entrepreneurs, la main d'oeuvre active, les différents acteurs, y compris les communautés bénéficiaires qui ont travaillé ensemble pour assurer l'exécution des projets. Le satisfaitif que j'exprime ici n'est pas l'expression d'une simple auto-satisfaction, mais une observation pertinente qui a été rappelée ici par les différents intervenants. Honnables invités, mesdames et messieurs, je l'ai toujours dit, pouvoir transformer ou améliorer une société pour le bien-être du plus grand nombre de citoyens est une mission exaltante. C'est un privilège. Et c'est ce que la mise en œuvre de ce deuxième compact a permis de faire, améliorer la vie de plus de 12 millions de Béninois par la qualité de l'accès à l'électricité. En effet, grâce à la coopération entre nos deux pays, entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin, nous avons pu moderniser et augmenter sensiblement la capacité de transformation de l'énergie électrique, renforcer le réseau de distribution et faciliter la promotion de l'électrification hors réseau basée sur les énergies renouvelables. Qu'il me soit donc permis de rappeler que le MCC entretient un partenariat avec les pays d'Égypte qui ont réalisé une certaine performance dans trois principaux domaines. Le premier, c'est la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Le second, c'est la création d'un environnement favorable à l'initiative privée. Et le troisième, c'est l'engagement de l'État à faire des investissements conséquents dans le capital humain. Dans le cas spécifique du second compact, en 2013-2015, il était apparent que l'énergie était le principal obstacle à la croissance économique du domaine. Et c'est sur cette base que, justement, ce secteur a été choisi comme le secteur cible du second compact. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de fierté que nous avons levé cet obstacle. Il suffit d'aller ici, à côté, à vos dîners pour voir ce qui se réalise avec la transformation industrielle grâce à une énergie beaucoup plus efficace, beaucoup plus compétitive et de meilleure qualité. Le port de Fidgerossé, tant qu'à lui, dessert les localités de Fidgerossé-Agla, le nom compliqué encore, et Tocbain. C'est également le point de soutirage d'alimentation des infrastructures du futur projet de la route des pêches qui va alimenter jusqu'au port de la cité historique de Ouida. Donc, cette boucle-là permettra d'alimenter de Ouida, Gakpé, Fidgerossé. En cas de problématique, on pourra alimenter tout le réseau et futur développement touristique du pays. Le poste de Bédocourt, tant qu'à lui, est un poste-source principal qui alimente la nouvelle boucle 33 kV de Kotonou avec sept nouveaux postes. Il y sert plusieurs postes, dont aussi sur le Kokopoji d'Akasatou. C'est un poste hautement stratégique dont toute la ville dépend et les plus. En cas de besoin, le poste de Bédocourt est configuré pour suppléer ou renforcer celui de Marie-Augléta au fait de contribuer à assurer, dans une certaine mesure, la continuité de service au consommateur. Grâce à ces nouveaux équipements, nous pouvons fournir de l'énergie à différents postes par deux sources, ce qui signifie qu'en cas d'indisponibilité d'une source, on peut basculer sur l'autre et réagister le réseau en conséquence. Ces postes sont aussi construits avec une technologie de pointe, qui offre une visibilité par le dispatching, le centre national de coordination du réseau, avec les options de prise en main et de travail à distance pour configurer et réorienter l'électricité selon les problématiques que nous pourrions rencontrer. Donc, je prends l'engagement au nom de la Société béninoise d'énergie électrique de vous assurer que nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour que ces équipements-là soient proprement maintenus, soient aussi en même temps pérennisés et optimisés avec la base de futurs investissements. La mise en service de ces sous-stations permettra non seulement d'améliorer la qualité de l'écran public dans la ville de Cotonou, mais aussi d'offrir aux citoyens et aux entreprises une régularité dans la fourniture de l'énergie électrique. Tout ceci contribuera au renforcement de la sécurité et au développement des activités économiques dans la commune de Cotonou, ville-vitrine du Bénin. C'est pourquoi, au nom du Conseil municipal de Cotonou et à mon nom-prof, je tiens à remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, à travers le programme Millennium Challenge et Compte, pour les nombreux sacrifices consentis et qui ont abouti à la réalisation de ces joyaux que nous inaugurons ce jour. Ces différentes infrastructures réalisées dans le cadre du Compact 2 du Bénin permettent de garantir une électricité de qualité au niveau de plusieurs quartiers de Cotonou. Ainsi, le réseau de distribution d'électricité est en train de connaître de grandes transformations pour le bonheur de nos populations. Je me réjouis donc de cette révolution énergétique qui est en train de s'opérer dans notre pays en général et dans la ville de Cotonou en particulier. Des frappes aériennes ont secoué Khartoum, la capitale soudanaise et l'ouest du pays, après la fin du cessez-le-feu de trois jours décrété mercredi dernier. Au moins d'autres civils ont été tués dimanche dans ces bombardements, alors que l'armée et les paramilitaires s'affrontent désormais dans une nouvelle ville, du Darfour. Je pense que les affrontements devraient se poursuivre sans trêve pour raccourcir la guerre. En poursuivant la guerre sans cesser le feu, l'un des belligérants détruira l'autre. Les gens ont quitté leur maison et j'espère qu'ils pourront revenir chez eux. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Fatah al-Bourhan et les paramilitaires du FCR, dirigée par le général Hamdan Daglo, a fait plus de 2800 morts, selon l'ONG à Kled. L'un des bilans les plus lourds est sans doute celui d'El Généina, le chef-lieu du Darfour Ouest, où l'ONU décompte au moins 1000 morts. La Sierra Leone s'apprête à voter ce samedi pour l'élection présidentielle. Le président sortant, Julius Madabio, se présente pour un nouveau mandat sur fond de crise économique. À Freetown, la commission électorale s'est activée vendredi pour s'assurer que tout le matériel serait bien acheminé à temps vers les différents centres de vote. Ici, nous recevons tout le matériel électoral. Nous les emballons selon les centres et les stations et nous les distribuons dans tout le pays. Nous avons déjà fait 100% de la distribution. Selon un sondage de l'Institut, pour la réforme de la gouvernance publiée plus tôt ce mois, le président Bio comptabiliserait 56% des intentions de vote contre 43% pour son principal opposant, Samoura Kamara. Nous voulons que les acteurs soient nombreux samedi. Venez nombreux, venez exprimer votre choix. Il y a cinq ans, le scrutin opposait déjà Julius Madabio à Samoura Kamara et il avait été particulièrement serré. C'est ici, dans ce marché à Bétail, situé à une centaine de kilomètres de Dakar, que Chekba s'est arrêté avec ses moutons. Cette année, l'éleveur n'ira pas jusqu'à la capitale sénégalaise par peur de nouveaux troubles. À l'approche de la fête musulmane de l'Aïd El-Kébir, communément appelée tabaski en Afrique de l'Ouest, l'homme de 52 ans espère vendre quelques bêtes, malgré les circonstances. Nous avons quitté la Mauritanie avec des centaines de moutons pour venir les vendre au Sénégal, mais quand nous sommes arrivés, nous en avons perdu plus d'une centaine. Nous les avons transportés dans un camion, ils sont morts de faim et de soif, parce que la distance est grande. Les routes ne sont pas bonnes et surtout, nous ne voulions pas nous arrêter pour nourrir le bétail, parce que nous avions entendu dire qu'il y avait des manifestations violentes au Sénégal. Nous avions peur de nous arrêter de tomber sur des manifestants qui auraient pu s'emparer du bétail. C'est pourquoi les moutons n'ont pas pu se reposer ni se nourrir. A Dakar, la situation est guère meilleure. Des points de vente d'auvins ont disparu et dans d'autres lieux habituellement bondés de ruminants pour la fête, ils sont moins nombreux. Avec plus de 84 000 moutons selon le gouvernement, Dakar accuse une baisse de près de 40 000 têtes au même moment en 2022. De plus, les prix ont augmenté. Nous avons dit aux éleveurs et aux opérateurs de rester dans les zones d'attente, c'est-à-dire dans certains villages, et d'éviter d'aller dans les grandes villes. Parce que s'ils vont dans les grandes villes, dans ce contexte de tension, et avec leurs bétails, les manifestants peuvent s'en emparer. On peut fermer les magasins, protéger les entreprises, mais les agriculteurs n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas se déplacer avec leurs moutons. Les violences les plus meurtrières depuis des années au Sénégal ont éclaté le 1er juin dans plusieurs villes après la condamnation à deux ans de prison de l'opposant Ousmane Sanko. Ces troubles ont causé la mort d'au moins 16 personnes, selon les autorités. Malgré la grève crise économique que traverse la Tunisie et une inflation qui frôle les 10% et qui a impacté le pouvoir d'achat, de nombreux Tunisiens n'ont pas renoncé au traditionnel sacrifice du mouton. Un rituel qui marque l'Aïd el-Kébir, la plus grande fête du calendrier musulman, et qui commence mercredi. Pour freiner la hausse des prix des moutons et des viandes rouges, le président de la Chambre syndicale nationale des bouchers a fait une proposition radicale. Nous avons demandé aux mouftis de la République d'annuler l'Aïd cette année, car la production de viande est insuffisante. Nous ne pouvons couvrir que la moitié de la demande, puisque nous n'avons que 650 000 moutons, et non pas 1,1 ou 1,2 millions, comme cela a été annoncé. De plus, les prix sont très élevés. Qui doit en assumer la responsabilité ? Cette année, et c'est le cas pour de nombreux autres produits de consommation, le prix du mouton sacrificiable a augmenté à au moins 1 000 dinars, soit plus que le double du salaire minimum en Tunisie. Le prix du mouton se situe entre 1 500 et 600 dinars. Et le coût très élevé du foin fait augmenter considérablement le prix du mouton, ce qui se répercute sur le pouvoir d'achat du consommateur. Les prix sont un peu plus chers cette année. Et les gens ne sont pas en mesure de payer. Mais on essaye de trouver des prix plus bas. La crise financière que traverse la Tunisie, endettée à environ 80% de son PIB, se traduit notamment par des pénuries chroniques de produits alimentaires de base, sur fond de vives tensions politiques. Loin des violents combats dans leur pays, les pèlerins soudanais prient pour la paix et la stabilité à la veille d'un grand pèlerinage à la Mecque. L'aéroport de Khartoum est enfermé à cause de la guerre. De nombreux pèlerins ont dû traverser la mer Rouge pour rejoindre Djeda, la ville saoudienne proche de la Mecque. C'est aussi là que se tiennent depuis plusieurs semaines des pourparlers qui piétinent entre les deux camps rivaux soudanais. Les pèlerins soudanais sont moins nombreux cette année. Et la raison de cette baisse est le conflit actuel qui a empêché les gens de participer au wajj. Un petit groupe est venu du Soudan, la plupart d'entre eux venant des zones rurales. Les habitants de la capitale et des villes n'ont pas pu venir. Seuls les habitants des zones rurales ont pu faire le déplacement. Plus de 2 millions de musulmans sont attendus dans la ville la plus sainte de l'islam, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, pour le Hajj, qui démarre officiellement dimanche. Ils ressemblent désormais à l'apaisement à Moscou. Les forces du groupe paramilitaire Wagner ont commencé à quitter leur position en Russie sur ordre de leur chef Yevgeny Prigojin. Ce dernier a fait volte-face après avoir frontalement défié l'autorité de Vladimir Poutine. L'homme d'affaires, maître de la provocation et des revirements avait promis de libérer le peuple russe en lançant ses troupes vers Moscou. Il a finalement fait marche arrière, déclarant vouloir éviter de faire couler le sang russe. Après cette journée de rébellion armée, le Kremlin a annoncé que Yevgeny Prigojin doit partir pour le Bélarus et que les poursuites contre lui seront abandonnées. Cette crise, aussi extraordinaire que de courte durée, ne sera pas sans conséquence pour Wagner et pour son chef, selon des analystes qui prédisent que Vladimir Poutine essaiera probablement d'affaiblir le groupe militaire ou d'écarter Yevgeny Prigojin. Les troupes de Wagner s'étaient approchées samedi à moins de 400 km de la capitale, après s'être notamment emparées dans la matinée du quartier général de l'armée russe dans la ville de Rostov et pris le contrôle de sites militaires. Les événements ont été suivis de près par les gouvernements occidentaux et le Kremlin. Les a mis en garde contre toute tentative de profiter de la situation. Alors que le chef de Wagner est entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe, Vladimir Poutine a mis en garde, sans le nommer, l'homme qui ose le défier. Yevgeny Prigojin a publié une série de messages de vendredi soir à samedi, affirmant qu'il était rentré avec ses troupes de mercenaires dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, et d'avoir pris le contrôle de sites militaires. Depuis des mois, l'homme d'affaires, maître de la provocation et des revirements, est dans une lutte de pouvoir avec la hiérarchie militaire russe, l'ablamant pour la mort de ses troupes dans l'est de l'Ukraine. Dans un message télévisé samedi, le président russe s'est vigoureusement dressé contre la trahison du chef du groupe paramilitaire en pointant le risque de guerre civile. Depuis que la Centrafrique a fait appel en 2018 à ses combattants russes pour réprimer une rébellion, plusieurs pays africains comme le Mali ou le Soudan ont fait de même. Et alors que Moscou renforce sa présence en Afrique, notamment par l'intermédiaire de Wagner, cette situation tendue entre Poutine et Prigogine pourrait changer la donne. L'importance de cette mutinerie n'a pas non plus échappé aux dirigeants mondiaux. Washington, Paris, Berlin et Rome ont fait savoir qu'ils surveillaient de près l'évolution de la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada